messieurs bienvenue en direct c'est congolaire télévision merci de votre fidélité vous nous suivait département démocratique du congo merci nous sommes les vendredi des juin 2023 ce matin nous recevons messieurs placide et tous nos militants tout là il tout la voilà la sille ça va ça va très bien je voulais massacrer ton j'ai rappelé que vous êtes militant de la lucha luthière de ces afriques bien sûr la lucha qui s'oppose au déconseur d'un osbi à goma c'est ça effectivement nous sommes pas l'idée de goma nous sommes partants d'autant plus que notre confrère vraiment il a semblé cracher sur les efforts de tous les patriotes en voulant avoir un langage modéré vis-à-vis d'un pays vraiment qui nous agresse et on ne pouvait pas tolérer ça bien qu'étant un fils de goma on a mis d'ailleurs en fait il a montré son côté penchant et c'est vraiment évident que ce soit ainsi en fait dans même dans la famille ok il ne manque jamais de taquillement entre deux frères entre deux soeurs d'une même famille mais cela ne prouve pas que ces deux familiers c'est haïs c'est faux donc il y a toujours des taquillements et il faudrait être à mesure des surpasses et de dépasser des telles manières d'agir et se sentir toujours à l'aise dans sa propre famille et maintenant lorsque lui il a manifesté un sentiment ok des beaucoup plus être aimé par les rwandais plus que les congolais et à les y comprendre donc il a montré vraiment sa position et en tant que d'une fils de la ville de goma nous estimons qu'il ne pouvait pas tenir de tel discours mais c'est vraiment c'est tellement désolant et il faudrait que ces messieurs comprennent vraiment que la population de goma ne peut plus tomber dans les petits jeux les petits jeux visant à diviser ok à diviser la population congolaise d'une manière générale parce que lorsqu'il vient avec des discours disant lui là lorsqu'il est à kine les quinoa les traite des rwandais en fait ça ne ça ne manque jamais et maintenant c'était à lui de pouvoir prouver maintenant la face du monde dans la face de ce qu'il doit que lui n'est pas rwandais il est bel et bien congolais mais déjà avec ses propos montra vraiment son comté pachat vers les rwandais d'office il est en train de donner raison à cela qui disent qu'il est rwandais et donc c'est vraiment drôle mais rien à faire il est là donc il faudrait que la population de goma d'une manière globale puisse manifester son unité nationale avec nos compatriotes de kinshasa en boycottant bien sûr c'est des concerts qui sont vraiment soutenu soit qui sont bien sûr soutenu par un manager rwandais et donc rien à faire pour nous on a supposé que c'est vraiment une moquerie lorsque vous venez pour un concert humanitaire en faveur bien sûr des déplacés de guerre les déplacés de guerre que toi même tu connais sont causés par les pays rwandais de messieurs paul kagame et vous refusez de condamner les rwandais voyez-vous que c'est vraiment contradictoire et il ne faudrait pas que l'on puisse garder silence face à cela et donc la population de goma vraiment nous les appelons à n'est pas participé à ces concerts soit disant concert humanitaire parce que quelque part c'est une moquerie en période de guerre on peut pas avoir un langage modéré face à vos agresseurs et donc pour nous on a compris notre compatriote il a donné un message parce que jusqu'à présent moi je ne parviens pas à comprendre si un digne fils de la ville de goma quelqu'un qui maîtrise au moins toutes les misères déjà traversées toutes les misères vaincu par la population de goma et pire encore il s'est dit il est dit le monde de mass ici et donc c'est là ou à mass ici où on sait très bien il y a eu beaucoup d'atrocités commises par les militaires rwandais soit disant des fdl non non des m23 et à ce stade ok il faudrait vraiment que lui ait des propos de compassion envers nos compatriotes il ne pouvait pas cracher sur les efforts des c'est vraiment douter nous doutons déjà de ça parce que j'aime de goma l'abri qu'on a quand même évolué être jeune de goma ok et maintenant parce que en fait le temps finit toujours par remettre quelqu'un à sa place à sa place allez-je dire et donc il est de goma oui nous connaissons qu'il est de goma mais déjà partant de ses agissements ok ses réactions ses propos voilà on est en train de comprendre petit à petit ok quelque part ses origines qui sont douteuses et donc comprenez dans ce contexte oui quelque part nous les remettons en cause bien sûr parce que quelque part quelque part ok il faudrait pas quand même tomber dans cette complexe d'infériorité devant les kinois vous comprenez oui oui ce sont nos compatriotes ce sont nos frères et des taquillements ne peuvent jamais manquer entre frères mais tomber très bas comme ça dit qu'il vous traite toujours les rwandais malgré tout le temps vécu à kishasa moi je suppose que c'est vraiment une complexe d'infériorité que manifeste notre confrère et non ça baloumé ça va très bien on est vraiment en forme je vous ai vu et si les réseaux sociaux je n'ai pas sûr que vous étiez tellement fâché vous avez fait le message c'est que sûr pour le moment c'est je dirais j'ai commencé par une triste nouvelle qui nous est venu des budjumbura ok c'est depuis hier l'annonce du renouvellement du mandat de l'eac ici au nord qui vous donc la population hors qui vous tienne ne s'attendait pas vraiment à un quelconque renouvellement du mandat de l'eac d'autant plus que tous ensemble au moins nous sommes conscients de l'inefficacité de la force générale de l'eac ici au nord qui vous partant de sa mission qui lui a été assigné de pouvoir traquer plusieurs groupes armés mais particulièrement la fameuse rébellion du 1 23 chose qui n'a pas été faite comme on s'attendait et curieusement nous avons constaté une parfaite collaboration entre les troupes de l'eac qu'on a déployé à kiboumba à kiwandja dans les territoires des rouchourous à abou nagana donc c'est c'est tellement compliqué ça nous a laissé perplexe et on ne pouvait pas garder silence face à ce dont nous nous voyons comme complot à ciel ouvert nous avons réussi à alerter nous avons réussi à dénoncer plusieurs de nos confrères qui étaient restés en étant pris en otage par les rebelles du 1 23 dans les territoires des rouchourous nous a lerté bel et bien de cette collaboration entre la fameuse rébellion du 1 23 et les troupes de l'eac et d'ailleurs dans les villages tongo il ya eu même approvisionnement des éléments de l'eac au travers les véhicules bien sûr les véhicules des troupes de l'eac qui ont facilité le ravitaillement de la fameuse rébellion du 1 23 dans les territoires des rouchourous à part les dénonciations de nous les activistes des mouvements citoyens à part les dénonciations les alertes de la population ok qui est témoin oculaire de ces mariages entre les troupes de l'eac avec les rebelles du 1 23 il ya aussi les chefs de l'état qui a reconnu bien sûr l'inefficacité des troupes de l'eac et il a même prononcé ça devant la diaspora congolaise en chine lors de son passage en chine le chef de l'état lui-même a avoué que cette coopération entre les troupes de l'eac avec la rébellion du 1 23 et chose qui a conduit bien sûr à l'inefficacité de cette troupe de l'eac ici en république donc à 10 du congo parce que ce qui est vrai vous ne pouvez pas traquer quelqu'un avec qui vous êtes amis quelqu'un avec qui vous coopérer et donc c'était tellement utopique de penser que cette force de l'eac se verra renouveler son mandat ici au nord qui vous et c'est là où nous avons dit c'est vraiment une triste nouvelle et quelque part nous avons compris lors de ce 21e sommet extraordinaire des chefs d'état de l'eac qui s'est tenu à bout djombourg à l'étrante thème vraiment c'est très décevant nos dirigeants congolais ne parviennent pas à réagir selon la volonté de la population congolaise on dirait et possède une autre perception de cette guerre et là quelque part c'est ce genre observe cette guerre en étant dans leur zone de confort contrairement à nous qui sommes en train de subir ok toutes les corollaires liées à cette guerre nos dirigeants congolais on se demande quelles sont les assurances qu'on les a donné pour permettre encore qui est renouvellement du mandat de l'eac trois mois ok parce que c'est jusqu'au 8 septembre 2023 oui aujourd'hui nous sommes au début du mois de juin et donc c'est encore trois mois de souffrance trois mois des réorganisations de la rébellion de 1 23 en étant bien sûr sur les sols congolais il n'y a aucune garantie qu'on les a accordé pour quand même motiver leur renouvellement du mandat de l'eac il n'y a pas de changement de mode opératoire des militaires de l'eac sur terrain parce que au départ nous savons bel et bien pour eux la fameuse rébellion des troupes de l'eac sont venus en république de l'eac du congo bien sûr avec un mandat offensif et maintenant curieusement une fois sur terrain chez nous au nord qui vous les narratifs a changé c'est devenu un forcing diplomatique un forcing des dialogues entre les gouvernements congolais et l'administration politique de la rébellion de 1 23 c'est là où nous nous disons nos dirigeants congolais quelque part sont aussi à la base de notre misère donc il n'ajuste pas conformément à la volonté du peuple congolais revenons sur le contexte dans lequel le mandat de l'eac a été prolongé mais la question qu'il faut poser même si aujourd'hui par exemple l'eac s'éretit de toutes les zones qu'ils occupent actuellement qui va occuper ou bien voilà qui va occuper ces zones mais il faut voir d'abord c'est notre mère patrie donc la question qui va occuper par exemple Kibumba, Rumanga, Bomushaki, toutes ces zones là mais nous avons nos euphardessé c'est au moins c'est leur mission régalienne de pouvoir protéger alors qu'il y a eu ces zones par l'EF-RBS bien sûr c'est ça notre souhait mais allez-y comprendre depuis qu'il y a eu le processus de la résolution de cette crise sécuritaire par la voie diplomatique avec l'intervention des différentes organisations régionales comprenez la fameuse rébellion de 1-23 n'a jamais obéi à aucune mesure à aucune décision déjà prise par toutes ces organisations régionales et maintenant pourquoi nous du côté congolais serons-nous en train de nous courber derrière toutes ces décisions alors que nos adversaires sont en train de jouer au malin et d'ailleurs moi je dis toujours tous ces sommets qui se tiennent ok avec comme objectif de chercher à résoudre cette crise liée à l'agression de 1-23 ce sont des sommets qui s'organisent à l'avantage de la fameuse rébellion de 1-23 on dit toujours dans notre hymne national nous peuplerons les sols congolais et nous assurerons la grandeur de ces pays et donc ce n'est pas la population congolaise qui manque pour occuper ok les entités jadis occupées par les troupes de l'EAC nous avons une armée qui est là pour protéger l'intégrité territoriale bien sûr jusqu'au sacrifice suprême et c'est à cette armée de pouvoir occuper toutes les entités qu'occupent actuellement les troupes de l'EAC et donc on ne peut pas vraiment se poser une telle question parlons aussi de cette question qui fâche je sais que les congolais ne sont pas encore prononcer mais ça va encore faire de plus c'est sûr que les revendants ne font plus aller à Romagnéma les revendants ne font plus aller à à à à voilà voilà alors on revient sur les contextes Romagnéma n'est qu'un site de pré-cantonement des éléments de M23 cette bourgade au nord de la ville de Guillaume abrite certes une grande caserne de l'armée mais ne servira que de transit au rébelles de M23 pour rallier les sites des cantonnements dans les environs de Kino les FARDES en compagnie des casques blé onisiennes et des facilitations à la journal veilleront à la réussite de toutes ces opérations renseignent les ministères de l'intégration à la journal je ne veux plus trop continuer mais c'est le journaliste mon copatriote Justin comprenez c'est parmi aussi les décisions arrêtées dans ces 21e sommet extraordinaires des chefs d'état de l'EAC là à Boudjumbura on se demande si nos autorités une fois déjà dans la salle des réunions on dirait on les hypnotise pour ne fisquer signer ok des conclusions qui ne sont pas à l'avantage de la population congolaise qui ne sont pas à l'avantage de la RDC d'une manière globale allez-y comprendre c'est là où nous disons bien sûr quelque part nos autorités savent à quel jeu ils sont en train de jouer regardez le 21e sommet extraordinaire des chefs d'état de l'EAC qui s'est tenu le 31 mai à Boudjumbura bien sûr à tourner à l'avantage de la fameuse rébellion du 1-23 ça vraiment il faut quand même se le dire en face pourquoi regardez nos autorités permettent l'avancée de la fameuse rébellion du 1-23 vers Goma oui d'une manière directe c'est clair pourtant quelque part c'est là où nous sommes en train de voir parce que la fameuse rébellion du 1-23 ne respecte pas toutes les mesures elle cherche plus que ça connaissant déjà la psychologie de nos autorités ok ils savent s'ils parvenaient encore de mettre une forte pression bien sûr en complicité avec ses pères de l'EAC parce que nous on se dit on dirait il y a des réunions qui se tiennent au préalable et puis on invite maintenant nos autorités congolaises ne fichent que pour venir signer comprenez au moins cette logique les communiqués c'est souvent en anglais mais j'ai vu les communiqués qui ont sanctionné la raconte mais comprenez c'est là où on se demande quelque part soit nos autorités ne savent pas vraiment ce qu'elles sont en train de faire soit elles sont complices de l'avancée de la fameuse rébellion du M23 pour des calculs électoraux pour permettre qu'il y ait le chaos et maintenant parvenir à un dialogue inclusif où nos dirigeants congolais vont octroyer à la fameuse rébellion du M23 tous ces éléments du M23 sont en train de revendiquer et là c'est vraiment un danger c'est pourquoi on se dit vraiment la population congolaise doit rester vigilante pour barrer route au plan de l'ennemi sans pour autant compter maintenant aux résolutions qui seront prises par nos autorités congolaises et donc on se sent des gens trahis on se sent abandonnés et maintenant là nous devons faire recours à l'article 63 de notre constitution qui nous donne ce pouvoir de nous prendre en charge là nos autorités vraiment seront conséquentes face à ce qui sera comme révolution populaire parce qu'on ne va pas croiser les bras nous nous sentons trahis nous nous sentons abandonnés par nos dirigeants nos dirigeants qui observent cette crise sécuritaire dans leur zone de confort contrairement à nous qui subissons toutes les atrocités liées à l'agression de la fameuse rébellion du M23 merci beaucoup placide nous arrivons à la fin de cet entretien mais avant qu'on se quitte vous allez regarder la caméra et lancer un message à nos forces armées de la RDS oui à nos voyages militaires de toujours tenir de ne pas céder peu importe la trahison que manifestent nos autorités nous ensemble avec la population nous allons conjuguer les mêmes efforts nous allons regarder dans la même direction afin de foutre dehors l'ennemi qui nous agresse et bien sûr avec le soutien de nos compatriotes résistants autrement dit les wasalendos l'ennemi est connu il s'agit bel et bien du Rwanda qui agit sous couvert de la fameuse rébellion du M23 et donc ce sont les éléments RDF qui envahissent les sols congolais merci beaucoup monsieur on se retrouve demain pour un nouveau numéro merci beaucoup mon compatriote on se retrouve demain bye bye bon week-end à tous bye bye bon week-end